Et salut tout le monde, c'est Sv, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur Dragon Ball. Alors comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent là sur Discord ou tout, Dragon Ball c'est vraiment ma série, même l'oeuvre que je préfère le plus de très très loin dans tout l'univers. Et c'est vrai que mine d'ailleurs j'avais pas de temps parlé de ça sur ma chaîne, pourquoi ? Parce que, bon à la base je faisais surtout beaucoup de gachas, c'est vrai qu'en ce moment c'est plus trop le cas. Mais le truc c'est que moi je fais sur des... et j'aime bien faire sur des gachas où il y a peu de pubs, il y a peu de vidéos comme ça pour expliquer aux gens. Le truc c'est que les jeux Dragon Ball, que ce soit Dokkan ou Legend, qui sont les deux jeux gachas principaux, alors je crois qu'il y en a eu d'autres, mais bon ils ont plutôt vidéo au Japon, tout ça ils sont pas allés en international de toute façon. Et bah ces deux gachas en fait ont énormément de Youtubers qui sont bien meilleurs honnêtement que moi, et qui font un travail monstrueux. Et en fait voilà, Dokkan, il y a tellement de possibilités de voir des vidéos, que j'en voyais aucun intérêt en fait en faire des vidéos. Tellement il y a de tout sur Dokkan ou sur Legend. Alors que pourtant voilà, j'adore Dragon Ball, mais c'est vrai que pour le coup j'apportais aucune plus-value, donc je voyais vraiment pas l'intérêt. Alors non, en ce qui concerne évidemment la série, on a tous différents points de vue à ce niveau là, et moi je suis un énorme fan. Et aujourd'hui on va parler donc de Dragon Ball Super, qui est très honnêtement, je vais vous le dire de mon avis, c'est vraiment une série catastrophique. Moins que DBGT je trouve. DBGT a plus de défauts, il y en a qui diront le contraire, mais comme moi DBGT, voilà, ça joue pas trop sur la nostalgie, honnêtement DBGT je l'ai connu très tard, j'ai pas assez de nostalgie, limite je l'aurai plus avec DB Super, que j'ai suivi en direct. Bah c'est vrai que DBGT que j'ai vu récemment, honnêtement, est pire. Faut se le dire, honnêtement DBGT c'est vraiment une catastrophe. Il y a quand même quelques trucs bien évidemment, comme le CJ4, mais très honnêtement, il n'y a aucun arc dans DBGT qui est bon, globalement. Alors que cet arc de DB Super est globalement, je dirais quand même plutôt bien, surtout comparé au reste de DB Super qui est une catastrophe. C'est vrai que cet arc, il ressort vraiment. C'est vraiment un arc qui, de par son terme déjà, qui est beaucoup plus mature. De toute manière, il y a Trunks du futur, donc forcément, on s'attend à une histoire plus sombre, plus mature, et ce qui est le cas, même s'il ne serait plus allé plus loin. Mais honnêtement, la conclusion est quand même assez triste de cette histoire. Au final, c'est la première conclusion où on se dit, bah en fait, c'est vraiment pas ouf ce qui s'est passé. Alors que même dans l'arc Cell, la conclusion est plutôt bonne. La conclusion, le début est assez horrible, mais la conclusion est plutôt bonne. Là, le début est horrible et la fin est assez horrible aussi, en soi. Mais voilà, on va parler de cet arc que je me suis rematté, que j'ai maté très facilement, très honnêtement. Je me suis surpris, j'ai enchaîné très très facilement les épisodes, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Il y a 20 épisodes, donc ça va de l'épisode 47 à 67. Et honnêtement, les 20 épisodes, il y a énormément de défauts, mais malgré ces énormes défauts, ça se regarde tout seul. Franchement, ça se regarde tout seul. Alors c'est peut-être parce que moi, je suis, du coup, très honnêtement, mon type d'animé préféré, c'est les animés de baston, de combat. Mais que ce soit, voilà, des histoires, des personnages qui ont essayé de faire quelque chose, mine de rien, et des combats qui, bon, c'est pas terrible, mais ça a essayé de faire un truc, je sais pas. Peut-être qu'après, c'est Dragon Ball qui joue, c'est vrai que j'ai maté ça très facilement, voilà. J'ai commencé hier soir, et là, j'ai fini aujourd'hui, donc voilà, vers au milieu de l'après-midi. Donc ça se regarde très facilement, cet arc. Mais, voilà, il y a beaucoup de gens qui l'adulent. Honnêtement, c'est un arc qui ne vaut pas les arcs de Dragon Ball. Très honnêtement, on en est loin. Il y a trop de défauts. Il y a beaucoup trop de défauts. Je pense que sa sortie, je le mettais beaucoup trop, et en le regardant, j'ai bien vu ses défauts. De toute façon, j'en étais déjà conscient, mais en le remettant, on le voit encore plus. Il y a énormément de défauts. Mais je dirais quand même que c'est pas un mauvais arc. C'est pas un mauvais arc. C'est un arc qui est plutôt bon quand même. Mais il ne vaut pas clairement un arc Piccolo Daimao, un arc Freezer, un arc Cell. Il n'y a même pas de comparaison possible. Même l'arc Book, qui est l'arc que je préfère le moins de tout Dragon Ball, est quand même supérieur, on ne va pas se mentir, en tout point. On ne va pas se mentir. Sauf que peut-être qu'il y a un point de cet arc qui surpasse, je pense, des arcs de Dragon Ball, parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose de différent. Ils l'ont fait à moitié, malheureusement. Mais voilà. Donc, on va parler plus en détail de cet arc. L'arc, du coup, alors, Zamasu, Blagoku, il n'y a pas vraiment de nom. Bon, il y a aussi, il y a des gens qui l'appellent l'arc Trunks du futur. Bon, ce qui est un peu bizarre, vu que c'est plutôt le début de l'arc Cyborg, mais bon, pourquoi pas. Je vais l'appeler l'arc Black Goku, pour moi, ça résume très bien. Je pense que c'est quand même le personnage qui ressort le plus de cet arc. Quand même, Zamasu, Blagoku. Donc, on va l'appeler l'arc Black Goku. L'arc Black Goku qui commence de manière très, très... C'est un très bon début. Un très, très bon début. C'est inattendu, surtout dans DBS. On commence ni plus ni moins par la mort de la mère de Trunks. Donc, la Bulma du futur. Et d'ailleurs, la Bulma du futur, qu'on ne reverra pas. La Bulma du futur est bien morte-morte. Il n'y aura pas de résurrection. Déjà, on commence très, très fort. Et déjà, premier défaut, je trouve que cette mort n'est pas assez appuyée. Alors, en soi, c'est vrai que la mort de Gohan, même dans DBZ, n'a pas été très appuyée. Parce qu'après, la mort de Gohan, alors, elle a été techniquement canonisée avec DBZ. Mais je ne crois pas qu'elle est canonisée dans DBZ. Il n'y a aucun moment où je crois que Trunks parle de Gohan. Alors, peut-être qu'il en parle vite fait. Mais il n'y a pas de flashback ni rien. Donc, on peut comprendre, peut-être à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que c'était surtout TV Special. Un peu comme Bardock, vous saviez. Qui, à la base, venait du TV Special. Mais qui était tellement canonisé, mais en deux pages, pas Toriyama. Je crois que c'est aussi le cas pour Gohan. Donc, on peut l'expliquer par ça. C'est parce qu'à la base, ça vient de l'anime. Et forcément, à la base, Trunks n'en parlait pas vraiment. Mais je crois que Trunks le mentionne, mais assez vite fait. Dans le manga. Comme Bardock est mentionné aussi dans le manga. Mais très vite fait, en une petite case. Donc, on peut comprendre à ce niveau-là, pourquoi la mort de Gohan n'a pas plus de répercussions que ça sur Trunks. Dans le manga, dans l'anime. C'est un peu plus incohérent, mais bon, pas ça. On va dire que c'est à cause de cette ambiguïté avec TV Special, tout ça. Par contre, la Bulma du futur, c'est extrêmement dommage. J'aurais bien voulu, parce que c'est quand même la mort de Trunks. Évidemment, la Bulma, c'est sa mère, tout ça. J'aurais voulu plus d'approfondissement quand même. La relation Trunks-Végéta est très bien développée dans l'arc Cell. Et la relation, c'est vrai, Trunks-Bulma, oui et non. Et là, on aurait pu avoir une relation un peu plus... Voilà, Merphys, ça aurait été plus intéressant. C'est un peu dommage. Clairement, c'est pas le plus gros défaut de l'arc. Mais la mort de Bulma du futur, qui, je rappelle, évidemment, est définitive, aurait pu avoir plus d'impact, je trouve. Comme un Vegeta qui s'énerve un peu plus, quand même. Parce que c'est vrai que Vegeta, il réagit deux secondes, mais après, il s'en fout un peu. Alors que quand même, c'est sa femme, même s'il vient du futur, qui a été tué. Il réagit moins bien, quand même, que Goku, quand il apprend que Shichigote n'aura été tué. Donc c'est quand même dommage à ce niveau-là. Mais l'idée est très bonne de base, voilà. Comme Gohan qui avait boosté Trunks allé dans le passé, et bien là, c'est le cas avec la mort de Bulma, qui booste Trunks allé dans le passé, du coup. Donc dans cet épisode 47, où on voit Black Goku pour la première fois. Alors on pourrait déjà commencer par parler de puissance. Black Goku, il y a des très 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 gros problèmes de puissance dans cet arc. Mais c'est aussi un gros défaut de DBS en général, évidemment. Les puissances n'ont aucun sens. Au début de l'arc, on estime simplement que Black Goku est plus fort que Trunks. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Bon, il n'a pas de Super Saiyan ni rien. Mais pourquoi pas ? C'est quand même Zamasu qui en a vu. On le verra par la suite. Il a quand même une force inférieure à Goku SJ2. Mais c'est un Goku SJ2 qui s'est entraîné chez Beerus, qui a un pouvoir divin, tout ça. Donc c'est un Goku SJ2 surboosté, qui n'a rien à voir avec le Goku SJ2, évidemment, contre Majin Vegeta. Donc on parle de ce constat-là, que Zamasu avait dans son âme, on va dire, cette puissance, plus le corps de Goku. On peut comprendre pourquoi il était plus fort que Trunks. Mais bon, après, avec Black Goku, on verra qu'il y a pas mal d'incohérences. Et c'est dommage. Même pas Black Goku en premier, mais tous les personnages de l'arc. Voilà, on se trouve avec ce petit Trunks du coup. Enfin, ce Trunks du futur, parce que c'est pas le petit Trunks. On peut en parler vite fait. Trunks du futur, plutôt bien respecté dans ses arcs. Son personnage est plutôt bien respecté. Alors, au niveau du chara-design, bon, voilà, évidemment, il est très très loin de la classe d'un Trunks qu'on avait dans l'arc Cell. Mais bon, on va dire qu'on est très loin de la catastrophe de Trunks GT. Très honnêtement, c'est pas... Bon, il y a des problèmes. Déjà, sa couleur de cheveux que Toriyama, c'est honteux, a totalement oublié. Normalement, on a pas nos Trunks avec des cheveux violets, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas, vraiment. En animé, ils savaient très bien, ils auraient pu le corriger. Je comprends pas pourquoi ils l'ont laissé comme ça. Peut-être pour différencier Trunks petit et Trunks adulte, mais juste leur apparence physique, leur taille, en fait, on voyait très bien que c'était pas les mêmes Trunks, quoi. Je comprends pas ce choix artistique. Ensuite, la tenue avec le foulard, le foulard qui a pas vraiment de sens. Moi, je pensais peut-être à la base qu'il aurait eu un sens, il a pas vraiment de sens, ce foulard, au final. C'est assez dommage. Alors, peut-être dans le manga, il en a un, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, là, on va parler que de l'animé, de toute manière. C'est assez dommage à ce niveau-là. Bon. La tenue est pas folle, mais on est loin de la catastrophe de Trunks GT avec sa tenue de scout, bien évidemment. Donc voilà, Trunks plutôt bien respecté. Début de l'arc qui est assez lent. Voilà, il y a quand même dix bons épisodes où il se passe pas tant que chose. Tant que ça, bon, pendant ce temps-là, il se passe quand même Black Goku qui vient, voilà, grâce à l'anneau temporel qui vient dans la dimension avec, du coup, bah, Goku, voilà, que l'on connaît. Tout ça, la dimension principale, comme on va l'appeler. Si on soit plutôt intéressant, pourquoi pas des anneaux temporels avec les dieux. Et que le voyage temporel ait créé une sorte de paradoxe. Enfin, c'est pas vraiment un paradoxe, mais plutôt une faille. Enquel Black Goku s'est engouffré, je trouve que c'est plutôt bien expliqué, ça. C'est une dernière explication qui m'a paru, bon, plutôt crédible, voilà. L'anneau temporel qui a réagi à ça, pourquoi pas. Et aussi, on va commencer déjà aussi à parler, donc Black Goku, il y a deux manières d'appréhender cet arc. Alors, il y a évidemment celle où vous avez pas suivi à l'époque, et dans ce cas-là, son identité a beaucoup moins d'importance, vu que vous allez enchaîner les épisodes et le savoir très rapidement. Mais il faut savoir que quand les épisodes étaient sortis, c'était clairement le meilleur moment de Dragon Ball. Alors, je pense que ceux qui ont connu l'air que celle, c'était encore mieux, parce que celle, c'était vraiment le bordel. Il y avait, d'où venait celle, tout ça, il y avait énormément de questions à se poser. Et là, on est un peu dans ce domaine-là. Il y avait énormément de théories, j'adorais cette époque. Est-ce que Black Goku, c'est peut-être un Goku qui a été rendu maléfique par Zamasu ? Il y avait des gens qui parlaient de Black Goten, ça partait un peu loin quand même, je trouve. Moi, j'étais plutôt dans la théorie, voilà, où Black Goku, c'était un peu comme ils vont le dire plus tard, mais au final, ce ne sera pas ça. Ce serait plutôt, voilà, une marionnette ou un Goku que Zamasu a demandé de devenir maléfique, un truc comme ça. Au final, ce n'est pas ça, c'est Zamasu qui a changé son corps avec Goku, mais l'arc est quand même assez différent quand vous le prenez comme ça, parce que c'est vrai que toute la partie un peu réflexion, à se demander qui est Black Goku, tout ça, les recherches, tout ça, ça a moins de sens quand même quand on le regarde d'un coup, alors que c'est vrai qu'on le regarde en semaine par semaine, ça monte live, tout ça, en en parlant avec des potes, tout ça. C'était vraiment quelque chose de vraiment très bon. J'ai vraiment adoré ce passage. Évidemment, c'est moins bien, comme j'ai dit, quand vous le regardez un trade, mais quand, à l'époque, il y a un très bon souvenir, c'est, voilà, il y avait beaucoup de théories sur qui était Black Goku, et c'était vraiment très bien. J'ai vraiment bien aimé ce passage. Aussi des moments un peu de slice of life, un peu des moments de vie, qui sont vraiment très intéressants, je trouve, avec Trunks qui voit le Gohan, évidemment, le Gohan du présent, qui, du coup, est devenu chercheur, qui a une famille, tout ça, et je trouve que ça fait plaisir, parce qu'il y a des gens qui voulaient revoir Gohan un peu sur scène, moi, je trouve que c'est la bonne conclusion de l'arc Cell. Bon, évidemment, entre-temps, il y a eu l'arc Booze, qui est un peu, on contredit ça, mais la conclusion de l'arc Cell, en fait, on avait, du coup, en animé, évidemment, un Mira et Gohan qui est certes ultra classe, ultra badass, mais c'est un Gohan qui n'a pas eu le choix que de se battre. Il n'a pas eu le choix pour sauver son futur. Là, on a un Gohan qui vit dans un monde de paix, et du coup, qui a le choix, voilà, d'avoir sa famille, d'être chercheur. J'aurais voulu un peu plus, voilà, d'interaction avec Trunks, mais en soi, l'épisode entre les deux est assez touchant, avec Trunks qui, voilà, qui se rend compte qu'il aurait pu avoir une vie normale, s'il n'y avait pas eu les cyborgs, s'il n'y avait pas eu Black Goku, tout ça. Juste, s'il n'y avait pas eu Black Goku, il aurait pu avoir quand même une vie un peu plus normale, avec sa mère et Mai, notamment. Mai, dont on reparlera aussi par la suite, mais c'est vrai que c'est assez touchant, ces passages, voilà, tout ça, avec Trunks, voilà, qui voit Gohan qui mène une belle vie et qui est plutôt content. C'est pour ça, d'ailleurs, que Trunks ne parle pas de ses problèmes du futur, parce qu'il veut préserver un peu ce Gohan, comme il a vu que son mentor, le Mira et Gohan, est mort, voilà, tout ça. En voyant ça, c'est touchant. Je trouve que c'est vraiment touchant. Il y a aussi la relation de Trunks-Vegeta qui, je trouve, est beaucoup moins bien amenée. Le fait que, voilà, que Vegeta, voilà, entraîne Trunks et le remettre en question en disant non, c'est pas parce qu'on est là que tu dois te relâcher, je trouvais ça très intéressant, mais clairement, très grosse déception, ça manquait d'un entraînement. Clairement, il aurait dû avoir un 1 entre Trunks et Vegeta, ne serait-ce pour expliquer la puissance de Trunks qui va être dégagée plus tard, qui n'a aucun sens, mais aussi pour approfondir cette relation de père-fils qui, au final, est survolée. C'est vraiment dommage. Gohan aussi, un peu, elle est un peu survolée, ça aurait pu aller plus loin, mais c'est sûr que c'est bien mieux fait que la relation Vegeta-Trunks, avec un Vegeta qui n'est pas le même Vegeta, évidemment, de l'Arc Cell, qui s'occupe beaucoup plus de son fils, même si évidemment, il a sa fierté qu'ils font un peu en mode Sundere, mais bon, voilà. Mais dommage, ça aurait pu aller quand même beaucoup plus loin, on s'en rend compte avec cet arc, c'est un petit épisode comme ça, quelques petites phrases par-ci, par-là, mais ça va pas plus loin que ça, ça manque vraiment d'une phase d'entraînement comme on avait dans l'Arc Cell. Très clair. Donc voilà, à ce niveau-là, le début est comme ça, c'est long, tout ça, Trunks qui voit que Krillin aussi s'est marié avec 6-8, tout ça, donc intéressant, voilà, que Trunks qui voit 6-8 du présent, qui n'a rien à voir évidemment avec la 6-8 qu'il a connu, tout ça. Je trouve ça, c'est touchant. Il y en a peut-être qui vont pas, mais moi, j'adore aussi ces moments dans Dragon Ball, un peu posés, où on est avec les personnages, des moments d'histoire, évidemment. Sans ça, Dragon Ball, ça serait pas aussi bon, évidemment. Et très clairement, je trouve que c'est assez bien fait, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment le mot d'or de cet arc, c'est bien, mais on aurait pu faire largement mieux. C'est clairement le cas avec tout. Donc voilà, première partie de l'arc, du coup, où on va voir Blagoku qui va venir dans le présent grâce aux anneaux temporels. Aussi, donc, premier voyage dans le futur, où Blagoku monte sa forme rosée. Bon, c'est un peu bizarre, un point cohérent. Il y a beaucoup de passages, notamment avec les résistants, où ils arrivent quand même à le déconcentrer, tout ça, et s'échapper. Je trouve ça bizarre, quand même, très honnêtement, avec Mike, qui, à plusieurs reprises, va réussir à repousser Black. Mais c'est très, 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 très mal fait. Je trouve que c'est pas très logique. On est avec un Blagoku, où même les cyborgs, à l'époque, n'auraient pas pu se faire repousser comme ça, en fait. Je trouve ça vraiment incohérent. Il se fait surprendre comme un débile. Il y a des passages où il n'y a même pas de transition. Ils arrivent à s'échapper, où il y a J.O.B. par exemple. Ça n'a aucun sens, je crois. Je trouve que c'est vraiment très dommage. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pas des guerriers assez puissants pour tenir tête. Ils se prennent des explosions, ça ne leur fait rien. Rappelons l'arc cyborg, où c'était la misère des humains. Donc, le côté résistance est extrêmement bon. Je trouve que c'est le meilleur pour un des meilleurs points de l'arc. Parce que c'est vrai que dans Dragon Ball, en général, les humains, on les survole. Ils sont là, ils sont juste en train de fuir. Là, il y a vraiment une vraie résistance qui se crée avec Might, Trunks, tout ça. Mais ça crée aussi des incohérences parce qu'on est quand même dans Dragon Ball. Et rappelons-le qu'on a des personnages de pouvoir divin qui peuvent détruire une planète avec juste un coup de poing. Rappelons-le. On en est là dans des baisses. Et ça, c'est très très mal fait. Je trouve ça assez incohérent, mais bon. Si on passe outre, les moments de la résistance sont assez touchants. Les relations Might, Trunks. Alors, Might, c'est un peu bizarre parce que, rappelons-le, elle est redevenue enfant suite au Vueux de Shenron au tout début de DBS, tout ça. Et je crois que c'est expliqué dans le manga, mais c'est pas vraiment expliqué en animé de pourquoi il y a une Might du futur au final. Parce que normalement, il n'y a plus de Dragon Ball. Ou alors, je crois que ça s'est fait juste avant l'arrivée des cyborgs, si je ne dis pas de bêtises alors. Je ne m'en souviens plus de ça. Je crois que ça s'est fait juste avant l'arrivée des cyborgs. Donc, c'est peut-être expliqué. Enfin, je ne crois pas que c'est expliqué en animé. Peut-être avant, peut-être après. Je ne sais pas si vous avez une explication à ça. Pourquoi pas. Mais voilà, la relation Might, Trunks qui est assez touchante. Voilà, Might qui est devenue résistante, qui n'a rien à voir, évidemment, avec la Might originale, rappelons-le, de l'Arc Pilaf. Pourquoi pas ? Je trouve que c'est vraiment Trunks-Might un couple très, très mignon. Je pense même le... Mon préféré de Dragon Ball, très honnêtement. On est là parce que c'est un couple très mignon, tout ça. Il y a quelque chose qui se passe entre eux. Je trouve que c'est assez mignon au mode résistant. Bon, évidemment, Might, elle a la puissance en tête d'une humaine un peu plus forte, mais bon, c'est une puissance basique. Elle balance des... Elle tire au pont, tout ça. Bon, voilà, vous avez compris. Voilà. C'est très bizarre à ce niveau-là pourquoi elle fait des strates, mais bon. Que Black soit surprendre par des grenades à voulons, tout ça, je trouve que c'est un peu pathétique, mais bon. Voilà. Pourquoi pas ? Donc, la relation Might-Trunks que j'aime bien. Bon, plutôt sympathique. Les résistants, tout ça, c'est cool. Même si je dis, voilà, il y a des incohérences de puissance, mais bon, de toute façon, il n'y a que ça dans cet arc. C'est sympa. Sympa, sympa. Donc, première confrontation entre Goku Vegeta et Black Goku où on voit, du coup, le Zamasu du futur, le Zamasu du passé. On va en parler, les Zamasu, n'inquiétez pas. Voilà, ils se font boloz globalement avec Black Goku Rosé. Alors, je ne trouve pas ça si incohérent, mais le truc, c'est que ce n'est pas vraiment expliqué à un Black Goku qui serait entraîné d'un niveau divin. Dans le manga, je crois que c'est dit que Black Goku utilise Zenkai, tout ça. Là, ce n'est pas vraiment dit. Mais il devient plus fort à chaque combat, donc c'est sous-entendu. Sachant que le Zenkai n'est plus possible au niveau divin, après, ça, c'est dit dans le manga aussi. Je ne vais pas essayer de ne pas trop compliquer tout ça, mais voilà. Black Goku qui, dans l'ennemi, devient plus fort en prenant des coups. Il y a quand même un petit côté masochiste qui n'y a pas vraiment avec le Zamasu du présent, mais c'est vrai que ce soit Black Goku ou Zamasu du futur, il y a un espèce de côté masochisme entre Zamasu du futur qui se délègue de son immortalité quand il se fait défoncer et Black Goku qui adore se faire défoncer pour gagner en puissance. Il y a un petit côté bizarre, quand même, on ne va pas se mentir. Voilà. Bon, en soi, pourquoi pas, je peux accéder le Super Saiyan Rosé. On va dire qu'il a réussi à contrôler les cellules de Goku, tout ça. Rappelons qu'il a fait le voie avec les Super Dragon Ball qui sont d'un niveau divin, d'un niveau, on va dire, Dieu de la Destruction. Ça, je ne sais plus à quel point c'est fort, mais je ne crois pas que c'est au niveau quand même de Zeno, mais au moins Dieu de la Destruction. Pourquoi pas, ça, dans la cohérence, des Dragon Ball ne peuvent pas aller au-dessus de leur puissance. On peut dire que c'est peut-être un dragon qui a la puissance d'un Dieu de la Destruction. En soi, échanger les âmes, pourquoi pas, ça me pourrait être plutôt logique. Mais bon, à ce niveau-là, voilà. Donc voilà, Zamasu, tout ça, donc on ne va pas rentrer plus dans les détails des combats, tout ça, mais ils se font bolosses. Ils retournent dans le présent. Il y a aussi une relation Trunks futur, Trunks du présent, enfin, Trunks petit, du coup, qui est très mal faite. Je trouve que ça aurait pu aller plus loin que ça. Genre, par exemple, Trunks qui voit Trunks petit se mettre en Super Saiyan et qui n'est même pas étonné. Rappelons que Trunks futur a eu le Super Saiyan bien plus tard que Trunks du présent, Trunks petit. Il n'y a pas eu beaucoup plus que ça d'interrogations à ce niveau-là. Ils s'en foutent totalement. Voilà, je trouve que la relation entre les deux aurait pu être sympa, mais au final, il n'y a rien du tout. Il y a juste un petit épisode où Trunks petit dit à son Trunks futur de se ressaisir, tout ça, mais bon. Ça n'a pas pu loin que ça. Je trouve ça assez dommage à ce niveau-là. Non, c'est dommage. Comme je l'ai déjà dit, un entraînement Trunks végétaires aurait été vraiment très cool. Mais bon, voilà à ce niveau-là. Ça n'a pas été plus loin. C'est vraiment dommage. Aussi, on peut en parler aussi, par exemple, du fait des incohérences de puissance avec Goku, par exemple, qui a oublié le Kaioken, alors qu'il utilise à l'avant-dernière épisode il utilise le Kaioken. À aucun moment des autres combats il ne l'a utilisé. Voilà, dans tous les BZ, à chaque fois que Goku a eu une transformation, il a toujours été directement à sa puissance max. Quand il y a eu le Kaioken, il était évidemment directement contre Ginyu, des choses comme ça. Le Super Saiyan était directement contre C-20. Non, C-19. Enfin, voilà, c'est pas courirant vis-à-vis du manga, ça. Les OAV, oui, parce que les OAV, c'est vrai que Goku, il prend un malin plaisir à pas se mettre directement en puissance. Il ne faut pas voir, mais à chaque fois dans l'anime, quand Goku a fronté à l'anime, il se met toujours directement en puissance max. Alors, en tout cas, à sa dernière transformation. En tout cas. Alors que là, il a le Kaioken, il aurait pu l'utiliser à plein de moments dans des situations très compliquées. Il ne l'a pas fait, même si je sais que le Kaioken, ça présente des risques pour le corps, mais bon, quand même. Le Kaioken, c'est sa technique, il ne l'utilise qu'une seule fois. Voilà, ça, c'est un début d'incohérence. Si l'avait l'utiliser, évidemment, il aurait pu largement battre Blagoku Rosé, je pense. Il serait fait un petit x10, là, au moins, il arrivait à l'égalité. Je pense qu'honnêtement, il le surpassait, mais bon. On ne va pas... Les problèmes de puissance, il y en a énormément. On peut aussi parler, voilà, dans les problèmes de puissance de Trunks Ikari. Trunks Ikari, qui est une forme qui n'est toujours pas expliquée. Rappelons qu'il n'a eu aucun entraînement avec Vegeta. Il aurait pu expliquer que peut-être, en s'entraînant un ou deux ans dans l'espace de l'esprit du temps avec Vegeta, il aurait réussi à développer une espèce de pouvoir divin. Il aurait commencé à développer un pouvoir divin qui aurait été inculqué par Vegeta. Et là, on aurait pu avoir une explication de cette forme entre Super Saiyan et une espèce de rat de Super Saiyan Blue. On n'a aucune information en animé, ça n'a aucun sens. Aussi, il y a des moments, notamment Blagoku qui lance un Kamehameha et Trunks et Goku Blue. Mais là, je parle bien sûr même pas de Trunks Sky, de Trunks en SSJ2. Voilà, un Trunks SSJ2 qui, rappelons-le, est moins fort que Goku SSJ3. Alors, un Goku SSJ3 a surboosté vu que c'est après les entraînements divins et tout ça, mais quand même. Et ils se prennent un Kamehameha et les deux sont dans le même état. Ça choque personne. Dites-vous qu'entre le Super Saiyan Blue et le Super Saiyan 2 ou alors, même Super Saiyan 3, voilà, on va dire qu'il y a au niveau d'un Super Saiyan 3, on est plus qu'un différent de niveau entre Super Vegeta et Krillin, quand même. Rappelons-le, le Super Saiyan God. Rappelons que le Super Saiyan God a tenu tête à Beerus qui avait one-shot avec une petite table dans l'épaule à un Goku SSJ3. Sachant que le SSJ Blue est encore plus fort que ça. Donc, vous voyez l'échelle de puissance. Et donc, on me dit que la Goku, évidemment, on ne va pas me dire que la Goku a mis l'énergie différemment en fonction des deux, il a juste balancé son Kamehameha. On m'a dit, ok, que ça mette Goku au sol, pourquoi pas, mais Trunks aurait dû se faire pulvériser. Voilà, il y a plein de moments comme ça qui n'ont aucun sens et ça, c'est vraiment frustrant. Ça n'a vraiment aucun sens à ce niveau-là. Donc, Trunks Ikari qui sort de mon cul aussi. La fin, l'espèce de gang Kidama, sachant qu'il n'y a plus personne vraiment en vie sur Terre. Enfin, il reste une poignée résistant. Et en face, on a un Gataï qui est moins fort que Vegeta Blue mais qui est plus fort que Goku et Vegeta Blue réunis. Et on va me dire que ça l'a tué. Trop d'incohérence. Sur le fond, ça marche, mais sur la forme, parce que le fond du message, voilà, que Trunks réussit à résoudre ce problème comme il l'avait fait dans l'Axiborgue avec ses 7-7-8. Moi, je veux bien, pour moi, c'est tard que devait se finir avec un Trunks qui bat les Amasus mais pas un Trunks avec une forme qui n'a aucun sens, qui n'est pas expliquée et une technique qui n'a aucun sens et qui n'est pas expliquée. Vraiment, c'est du foutage de gueule. Donc, niveau des puissances, ça, c'est 0 sur 20. Blagoku aussi qui fait une faille et qui crée on ne sait pas des clones. On ne sait pas ce que c'est. Trop, trop de choses qui n'ont aucun sens à la fin et ça sort de l'histoire. Ça sort vraiment. On n'a jamais eu ça dans DBZ. Dans DBZ, il y a toujours eu des explications claires, nettes, précises. Là, on va se faire foutre en fait. On ne sait pas ce que c'est la forme. Les puissances entre personnages n'ont aucun sens. Vous voyez, par exemple, c'est comme si on me disait que dans l'arc d'Arc Cyborg, Yamcha aurait pu tenir tête au Cyborg même deux secondes. Non, Yamcha c'est fait one shot et c'est logique. Là, Trunks et CJ2 réussir à tenir un blague au cours et enfin voilà. Puis la forme Icaï, enfin bref. Bon, 0 sur 20 ce niveau-là. Pendant qu'on reste dans les combats, bon évidemment, ça c'est aussi un problème de DBZ. Euh, de DBZ, de DBS. Même si, j'ai beau défendre DBZ, c'est vrai qu'à certains moments c'est un peu problématique, c'est qu'on a des combats divins, putain on reste sur Terre et on a l'impression d'avoir des combats qui ont moins d'impact que le combat contre Piccolo Daimao, ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est déjà légère, mais ça a moins d'impact que le combat contre les Saiyans où Kona Pai vient, hop, il lève son doigt, ça détruit une partie de la planète. Là, on ne ressent pas qu'on est face à des dieux. Alors, on ne ressent pas que c'est un combat divin. Mais bon, ça c'est un gros problème de DBS en général. Aussi dans les gros problèmes, et vous voyez, en fait, ça commence à s'accumuler et c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est tard qu'il y a au niveau de DBZ. Il y a aussi évidemment le Goku débile, le Goku attardé, non, juste non. Il est insupportable. Il y a vraiment des moments où je voulais dire ta gueule. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Regardez juste deux épisodes avec Goku DBZ, ce n'est pas le même charisme. Goku DBZ, je ne vais pas dire ça, il n'est pas ultra intelligent, je suis d'accord avec vous. Goku DBZ, mais, enfin, je suis désolé, mais Goku DBZ, il comprend bien mieux le monde que ce Goku-là. Goku DBZ est surtout naïf, voilà. Parce que voilà, comme on le sait, il a vécu dans la forêt une partie de sa vie quand même, tout le temps dans la forêt, donc c'est vrai qu'il y a certaines coutumes qu'il ne comprend pas. Mais quand il est intégré, il les connaît quand même. Notamment le passage, évidemment, qui n'a aucun sens où Goku ne sait pas ce que c'est qu'un baiser, sachant, bon, après c'est dans l'animé, je crois pas que c'est dans le manga. Dans le manga, normalement non. Dans l'animé, normalement, enfin dans l'animé, quand il se rétablit après sa maladie du cœur, on a une scène qui se trouve très fortement qu'il embrasse Fichy, par exemple. Ok, certes, c'est l'animé, pas le manga, mais vous n'avez pas me dire qu'il est quand même assez con pour ne pas savoir ce que c'est. Vraiment, il y a plein de moments avec Zenos, on a vraiment l'impression d'avoir un gamin du temps et je ne dirais même pas un gamin du temps, un gamin du temps attardé. Clairement, c'est un gros attardé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas Goku. C'est un gamin du temps qui attardé, qui voilà, ça n'a aucun sens. Enfin bref, ça m'énerve vraiment, mais vraiment, quand ça se cumule comme ça, ça c'est vraiment les très gros défauts d'arc. Vraiment, c'est des très gros défauts, il n'y a aucun effort. Aussi, on peut en parler, putain, c'est vrai, la qualité graphique. Rappelons que Dragon Ball, c'est la licence manga la plus lucrative au monde. Et oui, au-dessus de One Piece, parce que certes, les mangas One Piece sont bien mieux vendus, mais déjà, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, mais rappelons que les figurines, le merchandising côté, vend plus. Et oui, les figurines Dragon Ball se vendent bien mieux que les figurines One Piece. Bon, bien mieux, j'exagère peut-être un peu, mais se vendent mieux en tout cas. Donc on a une franchise ultra lucrative, sans compter Dokkan, Legend, sans compter, voilà, bon, à l'époque, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, mais les cartes game avec Heroes, tout ça, tous les jeux vidéo qui ont super bien fonctionné, ces licences, qui apportent énormément d'argent. Et là, je montre l'épisode 66 qui est l'épisode le plus beau, en tout cas, avant l'arc tournoi du pouvoir. Mais regardez-moi ça, c'est pas acceptable. Tous les passages, voilà, Vegeto Blue Zamasu serait dû être la qualité minimum de l'anime. Attendez, regardez-moi ce freeze frame, c'est une catastrophe. Le passage Bagoku Zamasu, euh, Vegeto Blue Zamasu, pardon, serait dû être, comme ça, tout l'anime. Et là, on se trouve qu'une animation qui est dégueulasse, vraiment une des pires animations. Et c'est Dragon Ball, l'argent qu'il y avait derrière, putain les gars, ils ont pondu cette merde, visuellement, c'est catastrophique. J'ai envie vraiment d'y hurler. Il y a des moments, c'était vraiment catastrophique. Et vous voyez, tout ça qui s'accumule, sachant que DZ, certes, je suis d'accord, c'était pas l'anime le plus beau à son époque, mais déjà, il était, pour, dans la moyenne, il était plutôt bien, parce que c'était un épisode une fois par semaine, bon, ce qui était quand même une norme à l'époque, mais il passait vraiment bien. Il y a des moments, voilà, on connaît, il y a certains freeze dans Dragon Ball Z qui sont compliqués, mais globalement, c'est un anime qui est plutôt joli. Il y a des passages qui sont insane, comme le combat contre Cell, les passages de l'arc-boue, évidemment, même Freezer sur Namek, il y a des passages qui sont juste incroyables. Et normalement, avec tout l'argent engrangé qu'on a eu depuis là, on aurait dû avoir une série, mais qui pétait au niveau d'un Fate minimum, vraiment minimum, je dis, même si c'est un épisode par semaine, on aurait dû avoir un minimum au niveau d'un Fate, c'est pas le cas. donc ça accumule les problèmes. Et vous voyez, tous ces problèmes, je ne peux pas dire que cet arc est une masterclass. Je ne peux pas dire que cet arc arrive à la cheville même des arcs de Dragon Ball. Juste avec ses défauts. Coucou à tarder, tout ça, ça rend hors de moi les puissances qui n'ont aucun sens, les combats qui n'ont aucun impact, l'émotion qui est dégueulasse. Il faut le dire. Bon, il y a quand même des choses intéressantes, notamment Zamasu, le personnage de Zamasu, qui est un personnage et on est dans le même argument que l'arc. C'est bien, mais on aurait pu aller bien au-delà de ça. Zamasu, du coup, qui est un Kaio, un Kaio qui est sous la tutelle d'un Kaio Shin, un de Gaowasu, rappelons-le, et qui va se rendre compte, voilà, dans sa formation, que c'est vrai que le métier de dieu de Dragon Ball est totalement inutile. C'est vrai que les dieux sont juste là pour superviser l'univers, notamment Kaio Shin qui n'a rien fait, évidemment, contre Freezer. Ça, c'est le but des dieux de la destruction, mais bon, on ne va pas en parler parce que dans DBZ, les dieux de la destruction n'étaient même pas évoqués, ils n'existaient pas. Et c'est vrai qu'il y avait un propos intéressant, voilà, les dieux qui sont inutiles, qui ne s'occupent pas des problèmes, on voit, il y a beaucoup de violence dans le monde, ils ont montré un petit peu. Et Zamasu qui se questionne et du coup, qui veut anéantir cette violence, sur le papier, c'est une excellente idée. Clairement, de très très loin à la meilleure idée de DBZ, voire même une idée qui est au niveau de DBZ, clairement, parce que c'est vrai que dans DBZ, je peux comprendre la reproche, c'est vrai que tous les méchants, à l'exception de Vegeta, mais Vegeta, en soi, quand il était méchant, il était vraiment méchant, donc oui et non, mais tous les méchants sont méchants parce qu'ils sont méchants et parce que voilà, c'est comme ça. C'est vrai que là, Zamasu, ça change un peu parce qu'on est face à un personnage qui remet en question le pouvoir des dieux, tout ça, qui peint un personnage qui est là pour faire le mal, pour faire le mal, qui n'est pas là pour détruire, pour détruire. A la base, malheureusement, c'est très mal fait ensuite par la suite. Mais voilà, à la base, ça part d'un très bon, j'ai une très bonne idée, mais c'est mal admis au final malheureusement. C'est mal admis pourquoi ? Parce que Zamasu, au final, en fait, on a vu très peu de choses qui l'ont poussé à être là, on a juste vu la planète de Barbary, la planète de Barbary, voilà, alors qu'on avait une mine d'or qui est le peuple Saiyan. Clairement, Zamasu qui a fouillé un peu, ça doit être trouvé dans les anneaux temporels et qui remonte à l'époque de Freezer, des Saiyans, tout ça, on avait moyen de faire un truc assez sombre, tout ça, les cyborgs aussi, qui sont des créations humaines, rappelons-le, les cyborgs, tout ça, s'il avait vu tout ça, Sen évidemment, pour ne pas le nommer, s'il avait vu tout ça, ça aurait été incroyable parce que là, on a une vraie raison, c'est pas juste, bon, une pauvre planète avec, bon, deux, trois dinosaures qui se battent, là, on aurait l'extermination des peuples avec les Saiyans, Freezer qui exterminait les Saiyans, toute cette violence, on aurait pu avoir quelque chose comme ça et aussi avoir un Zamasu un peu en mode C16, en mode protection de la nature, tout ça, bon, même si on pourrait targuer évidemment que la nature est beaucoup plus violente que les humains, mais bon, voilà, mais voilà, un Zamasu qui se pose plus en question comme ça, un peu en mode C16 qui voulait, voilà, protéger la nature, tout ça, et du coup, voilà, un Zamasu qui voulait protéger un peu le monde, au final, c'est faux parce que Zamasu détruit en s'en foutant, il crée un ciel sombre, ce qui n'est pas très très joli, quoi, voilà, il détruit un peu la nature, tout ça, donc au final, ce n'est pas le cas, il s'en fout totalement de la nature, c'est pas très cohérent et ça aurait pu être bien mieux fait, comme j'ai dit, bien m'amener avec plus, voilà, les Saiyans, tout ça, Freezer, même Majin Buu, à la limite, parce qu'on parle bien, c'est pas vraiment, alors, souvent, ils confondent dans la traduction, mais c'est bien mortel, c'est-à-dire, voilà, les dieux sont immortels, rappelons-le, bon alors, ils peuvent être tués mais ils ont une durée de vie apparemment normalement illimitée, voilà, ils supervisent les numères, donc quand il parle de mortel, ce sont des créatures engendrées par les dieux, alors on n'a pas plus d'explication dans Dragon Ball, mais on soupçonne que c'est un peu à l'image de la Bible, voilà, ce sont des créatures, c'est moins tout ça qui ont été engendrées par les dieux, les Kaioshins, tout ça, parce que ce sont les dieux de la création, donc on aurait pu voir, voilà, quand il parle de mortel, pas d'humain, mais de mortel, il aurait pu voir Freezer, tout ça, donc ça englobe vraiment toutes les créatures vivantes, à accepter les dieux, et ça aurait été vraiment stylé, voilà, qu'on puisse en voir plus à ce niveau-là, de Zamasu, sa psychologie, tout ça, et voir pas un Black Goku qui n'arrête pas de rigoler comme tous les méchants Dragon Ball en mode diabolique, ça je trouve ça vraiment incohérent, c'est vraiment dommage, en plus de ça, c'est vrai que Bah Goku a un peu une soif de puissance, ce qui n'était pas vraiment le cas de Zamasu, c'est vraiment incohérent, parce qu'en fait, ils ont essayé de faire un peu original, en même temps, ils se sont peut-être dit, il ne faut peut-être pas aller faire trop original, sinon on va perdre les gogols qui sont là que pour les combats, donc ils ne sont pas allés trop loin dans les explications, et puis c'est vrai qu'ils le disent eux-mêmes, DBS, c'est fait pour des gamins, alors bon, c'est que des 30 nœuds qui regardent ça, mais c'est vrai qu'ils pensent ça pour des gamins vraiment débileux, qui n'ont pas plus de neurones, apprends quand même que l'histoire de DBS, je ne vais pas dire que c'est une histoire complexe, mais c'est une histoire quand même qu'il y a quand même des choses qui se passent, avec notamment l'arc Très du futur qui est un arc assez sombre, quand même, rappelons-le, et là c'est vrai que c'est assez mal fait, en fait, parce que Zamasu aurait pu être vraiment un méchant extrêmement intéressant dans Dragon Ball, un méchant qui n'est pas juste méchant, mais au final, vu ses actions, on ne peut pas vraiment se ranger de son côté, on ne peut pas se ranger de son côté, ce n'est pas possible, et surtout qu'en face, c'est vrai qu'il y a aussi Goku qui est un peu l'incarnation de la pureté, voilà, Goku, c'est vraiment le sauveur, le super-héros à l'état pur, surtout dans DBZ, DB c'était une parodie, mais là dans DBZ c'est le cas, ça aurait pu donner des propos intéressants, discours intéressants avec Trunks qui, par exemple, blague, c'est vrai que Trunks, en remontant le temps, a créé un monde où Zamasu a connu Goku, d'ailleurs, on peut en parler d'ailleurs de cette théorie-là avec Blague Goku, de quel monde vient ce Blague Goku, mais il y a une explication qu'on peut trouver, qui a fait en sorte qu'il n'est plus qu'il est gré Goku parce que Goku est mort dans l'univers de Trunks, plus évidemment les voyages temporales qui ont craigné des anneaux, tout ça, qui ont été expliqués par Gowasu, donc c'était très intéressant le fait de remettre Trunks avec ce péché, mais au final, vu les actions de Zamasu qui tuent tout le monde en prenant du plaisir, clairement, alors qu'il avait été droit dans ses bottes en étant un dieu, tué tous les humains un peu à la manière de boue, il aurait laissé la planète un peu dans son ensemble, on va dire, sans détruire plus de paysages, tout ça, mais ses actions ne sont pas en cohérence avec son discours, mais il aurait pu aller bien plus loin que ça, créer des discours vraiment assez intéressants avec Trunks, pas avec vraiment Goku parce que comme je joue Goku, c'est sûr, mais voilà, c'est vrai que Trunks en soi, on peut le targuer sur le fait qu'il ait remonté le temps et qu'il ait changé ça, du coup, et avec un Zamasu qui du coup serait beaucoup plus divin, voilà, il est là, mais il n'est pas là pour faire des têtes et faire un peu le sadique, non, il est là juste pour tuer les humains et qu'il serait donné à fonder le début à chaque fois, et voilà, le propos aurait pu être intéressant, très très intéressant même, je dirais même des propos intéressants de tous les animés qu'on fonde, je dirais même jusque là, un peu un propos en mode arc fourmi-chmer dans Hunter x Hunter qui est très très intéressant et qui est un peu dans ce domaine là, avec les fourmis, tout ça, les relations hommes-nature, tout ça, et l'apparition d'un dieu qui est Milouem, malheureusement, on est très loin de ce niveau, donc c'est vraiment dommage à ce niveau là avec Zamasu, un personnage qui avait un très très gros potentiel, mais au final, on survole le personnage, et en plus de ça, il fait des têtes de méchant, tout ça, donc on n'arrive même pas à se mettre de son côté, à aucun moment, je me suis dit, c'est vrai que Zamasu peut-être raison, non, clairement, vu la mise en scène, tout ça, à aucun moment on peut être de son côté, alors que normalement, ça aurait dû être un méchant où on aurait peut-être pu se mettre de son côté, même si c'est vrai qu'avec Goku en face, c'est compliqué parce que le héros, à l'état pur, qui n'a rien à se reprocher, mais bon, très très dommage, et tout ça, ça rend vraiment, l'arc quand même se regarde, comme je l'ai dit, j'ai regardé facilement l'arc, mais c'est vrai que ça aurait pu être largement mieux, là, ça aurait pu être largement plus loin, et avec tous ces défauts que ce soit sur le point technique, alors quand même, les OST, vous l'entendez, l'OST est beaucoup derrière, je trouve quand même que les OST sont très bonnes, par contre, elles sont assez bien utilisées, bon, il y a des moments où c'est un peu étrange quand même, mais globalement, c'est plutôt bien utilisé et les OST sont plutôt belles, franchement, ça, j'ai rien à reprocher, c'est même plutôt un bon point, c'est vrai que d'ailleurs, d'un point de vue technique, les rapports de puissance, tout ça, comme j'ai dit, le Goku a tardé, tout ça fait baisser considérablement cet arc intérieurement, je ne peux pas dire que c'est une masterclass, je ne peux pas le mettre au niveau qu'un arc Cell, ceux qui font ça sont immatures, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas voir les énormes de faux de l'arc, c'est que soit vous avez 10 ans, soit, je ne sais pas, il y a un problème, ce n'est pas possible, mais, pour autant, l'arc se regarde, parce qu'il y a quand même, même si les combats sont moches, il y a des bonnes chorégraphies, des fois, si on pousse son cerveau 2 secondes, ça passe plutôt bien, une petite intrigue, comme je l'ai dit, avec l'identité de Blagoku, en tout cas à l'époque, ça marche encore un petit peu, mais, ça marche encore mieux, en regardant semaine par semaine, qui est plutôt intéressante, voilà, l'arc est quand même, globalement, plutôt bien, donc voilà, petite rétrospective de cet arc, on va dire, je ne sais pas comment vite fait de la fin, qui est une fin, assez horrible, comme je l'ai dit, en début de vidéo, pourquoi, parce que, rappelons que Trunks, il va dans un, du coup, créer une nouvelle timeline, apparemment, une timeline, qui se passerait, du coup, avant Blagoku et Zamasu, enfin, apparemment, normalement, qui aurait dû être détruit, mais, si jamais, ils auraient des, enfin, techniquement, c'est un peu compliqué, parce que, si jamais, il y a une nouvelle faille, normalement, tous les Zamasu sont détruits, tous les Zamasu sont détruits, techniquement, il ne devrait pas en avoir d'autres, mais bon, voilà, on ne va pas rentrer plus en détail, sur ce problème temporel, mais voilà, rappelons que, le monde de Trunks, la seule personne que Trunks conne, qui vienne de son monde, au final, c'est May, c'est putain de triste, tous les survivants, tout ça, le Yajor Yvot du futur, je crois que la petite fille, qui s'appelle Maki, bon, évidemment, sa mère aussi, la seule personne qui lui reste, c'est May, et c'est putain de triste, je trouve, la conclusion est triste, dans des BZ, rappelons-le, la conclusion, c'est, ok, bon, le monde est quand même, vachement dévasté, ok, il a perdu Gohan, mais il revient, il a quand même sa mère, il reconstruira un monde, tout ça, la conclusion est plutôt belle, là, c'est vrai que la conclusion est assez moche, il a plus d'univers, il doit aller dans un autre univers, où il y a un, en mode migrant, tout ça, c'est, c'est triste, c'est très très triste, c'est, je sais pas, ça fout un petit peu les boules, quand même, de voir cette fois, enfin bon, bref, voilà, donc voilà mon avis sur l'arc, Blagoku, Zamasu, vous pouvez appeler le comme vous voulez, du futur, conclusion, un arc sympa, mais, on aurait pu avoir vraiment, une masterclass, si tout ce que j'avais dit, après évidemment, je peux pas refaire le scénario, je suis pas scénariste non plus, mais, juste en remplaçant tout ça, voilà, les incohérences de puissance, tout ça, bon évidemment, le personnage de Goku, putain, qui est vraiment dans cet arc, le meilleur personnage, je dirais que c'est Trunks, c'est un game Trunks, j'aime beaucoup dans cet arc, Vegeta aussi, mais c'est vrai que je suis, putain Goku, on a envie de le taper, alors clairement, j'ai envie de le tabasser, c'est une catastrophe, mais, sympa, mais clairement, on aurait pu faire largement mieux, mais quand même, ça restera, le meilleur arc, de toutes les suites de Dragon Ball, clairement, de DBGT, de BS, de très loin, parce que, au moins, on sent qu'il y a un propos, que les mecs ont essayé de raconter quelque chose, qui n'est pas le cas dans tous les autres arcs, mais là, on sent qu'il y a un truc, on sent qu'il y a un propos, mais, je pense qu'il y a eu de la, pas de la censure peut-être, toi, qui leur a dit de se calmer un petit peu, de pas aller trop loin, pour éviter de chauffer les petits games, voilà, les petits games interdés, j'ai vraiment l'impression, parce que je pense vraiment, qu'il y avait moyen de faire une masterclass, de chez masterclass, bon allez, sur ce, on se dit à la prochaine, pour une autre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, salut tout le monde,